Premier exemple, simplifier l'écriture racine de 450. Donc l'idée ressemble un peu à ce qu'on fait avec les puissances quand on veut simplifier les écritures sous forme de puissance, c'est-à-dire on essaie de travailler plutôt en facteur premier. Donc ici, on essaye d'abord de décomposer 450 en facteur premier, donc 450, on voit tout de suite que c'est 10 fois 45 par exemple, 10 c'est 2 fois 5 et 45 c'est 5 fois 9 et 9 c'est 3 fois 3. Donc ici, on obtient finalement une décomposition complète qu'on pourrait aussi écrire de la façon suivante, 2, 3 au carré et 5 au carré. Et maintenant l'idée c'est qu'on va surtout s'intéresser aux facteurs premiers qui apparaissent sous forme d'un nombre pair, d'une puissance pair. Pourquoi ? On va pouvoir utiliser les propriétés des racines. Alors, je vais peut-être réécrire simplement ceci dans un ordre plus évident. Donc je mets d'abord les facteurs premiers qui apparaissent avec une puissance pair. Et donc cette fameuse propriété des racines dit que la racine d'un produit est égale au produit des racines. Et une autre propriété qu'on a démontré également dans la vidéo qui présentait ces propriétés des racines, c'est que la racine du carré d'un nombre est égale au nombre lui-même. Donc j'obtiens finalement 15 fois racine de 2. Alors, je peux bien sûr aller beaucoup plus vite si j'ai un peu l'habitude. C'est-à-dire que finalement ce que je cherche à repérer, c'est les carrés parfaits, les carrés qui sont facteurs de 450. Alors 450, est-ce qu'il y a 9 ? Oui, il y a 9 dedans. Alors si on est un peu habitué, on peut se rendre compte tout de suite que dans 450, il y a 225 fois 2. Or, 225 est égal à 15 au carré. Donc si on connaît bien ces décompositions en facteurs premiers, en particulier les carrés, on a directement 15 fois racine de 2. Alors, autre exemple, racine de 108 par exemple. Alors de tête, ou avec la calculatrice, 108 c'est 2 fois 54. 54, c'est 2 fois 26. Donc on peut aussi se dire que 108 c'est 2 fois 54, qui est 2 fois 27 plutôt même. On va y aller tranquille. Donc j'ai déjà racine de 2 au carré. Et puis maintenant 27, c'est quoi ? C'est 3 fois 3, 9 fois 3, 27. C'est 3 au cube. Alors attention, ici le cube, j'ai besoin seulement du carré. Donc je vais écrire ça de nouveau en faisant apparaître que les facteurs carrés. Et maintenant je fais la racine du produit et le produit des racines. Racine de 2 au carré fait 2. Racine de 3 au carré fait 3. Il me reste un racine de 3. Je suis donc 6 racines de 3. Dernier exemple. Un racine de 96 par exemple. Alors de nouveau, je décompose 96. 96 c'est 2 fois 48. 48 c'est 2 fois 24. 24 c'est 2 fois 12. 12 c'est 2 fois 6. 6 c'est 2 fois 3. Donc finalement j'obtiens 2 puissance. 2, 3, 4, 5 fois 3. Alors, le racine du produit va donner le produit des racines. La racine de 3 est irréductible. Là par contre le 2 puissance 5, je vais pouvoir écrire ça de façon un peu plus simple. Donc je vais écrire ceci comme étant. De nouveau, je fais apparaître la puissance paire la plus grande possible. Et le produit des racines me donne la racine des produits. Donc racine de 2, racine de 3. Et racine de 2 puissance 4. Quel est le nombre qui est au carré donne 2 puissance 4 ? Eh bien c'est 2 puissance 2 ou 4. Donc j'obtiens finalement 4 racine de 2, racine de 3. J'aurais bien évidemment pu aller par un chemin différent. C'est-à-dire me rendre compte que dans 96, si je cherche finalement le facteur carré présent le plus grand possible, eh bien dans 96, j'ai le nombre 16 qui, si je décompose 96, c'est 16 fois 6. Donc je peux écrire que c'est racine de 16 fois racine de 6 ou autrement dit 4 racine de 6. Soit je laisse 4 racine de 6, soit j'écris 4 fois racine de 2 fois racine de 3. Ça ne change pas grand-chose. Donc voilà pour ces premières simplifications. Vous avez ensuite des simplifications qui font intervenir en quotient. Donc par exemple, racine de 640 sur racine de 1000. Alors 1000 n'est pas un carré parfait, 640 non plus, mais il y a une propriété des racines qui permet de regrouper, de dire que le quotient des racines est égal à la racine des quotients pour autant que les nombres soient positifs. Donc ça me permet d'avoir une seule racine et de pouvoir maintenant simplifier cette fraction. 64 sur 100, il me reste racine de 64 sur 100. Et là, bien sûr, je peux directement rendre compte quel est le nombre qui est élevé au carré donne 64 sur 100. Les deux nombres sont des carrés parfaits. Donc 64 c'est 8 au carré, 100 c'est 10 au carré. Et je fais la simplification finale 4 sur 5. À partir d'ici, j'aurais pu prendre un autre chemin, c'est-à-dire commencer par simplifier la fraction. 64 sur 100, je peux diviser par 4, donc ça fait 25 et 16. Et racine de 25 seizième, c'est 4 cinquième. Ou alors encore ici, revenir à racine de 16 sur racine de 25, qui est égale à 4 sur 5, puisque j'ai affaire à des carrés parfaits. Donc le principe pour la racine d'un nombre, c'est de décomposer en facteur premier, mais en faisant apparaître des carrés parfaits, enfin donc des carrés, des puissances 4, des puissances paires de facteurs premiers. Lorsqu'il y a des quotients de racine, on commence par mettre sous une seule racine, et puis on effectue des simplifications qui conduisent au résultat. Après avoir joué avec les produits, les racines directement d'un grand nombre qu'on doit décomposer, ou des quotients, on peut ajouter des puissances de racine. Donc là, même chose, il y a plusieurs façons de procéder. Première chose, on peut commencer par simplifier la racine de 8 et traiter le cube après. Donc racine de 8, c'est racine de 4 fois 2. Le cube reste, donc ça fait 2 racine de 4 fois racine de 2, le tout au cube. Maintenant, propriété des puissances, ça fait 2 au cube fois racine de 2 au cube. 2 au cube fait 8, et racine de 2 au cube, alors c'est racine de 2 au carré fois racine de 2. Donc j'écris ici la puissance 3 comme étant une puissance 2 plus une puissance 1, propriété des puissances. Pourquoi j'ai décomposé de nouveau ? Parce que je fais apparaître une puissance paire ici. Je viens de dire que la racine carrée de 2 au carré donne 2. La racine de 2 ici reste, et finalement 2 fois 8, 16, racine de 2. Je peux considérer des calculs plus compliqués, par exemple celui-ci. Le principe reste le même, à savoir que si je fais l'analyse, j'ai ici une racine, ici une autre racine, ici une troisième racine. Je vais commencer par travailler sur ces racines, et dans un deuxième temps, je regarderai ce que je peux faire avec les différences qu'il y a entre ces différents éléments. Donc racine de 50, je cherche un carré parfait dans 50, je le trouve facilement, c'est 25. Donc racine de 8, la même chose, le carré parfait c'est 4, et puis ma fois racine de 2, lui on ne peut pas faire mieux. Donc ici racine de 25 fois racine de 2, ça fait 5 racine de 2. Racine de 4 fois racine de 2, ça fait 2 racine de 2, et 7 racine de 2. Ce qui fait finalement, si je réduis 5 racine de 2, 2 fois 2, 4 racine de 2, et 7 racine de 2. Maintenant j'ai le même objet, racine de 2, racine de 2, et racine de 2, qui est pris 5 fois, 4 fois, et 7 fois. Je peux même, si vous voulez, faire une mise en évidence formellement. C'est le nombre racine de 2 qui est pris 5 fois, moins 4 fois, moins 7 fois, 5 moins 4, 1, 1, moins 7, moins 6, c'est-à-dire moins 6 racine de 2. Et pour terminer en beauté, quelque chose d'encore un peu plus compliqué, une grande parenthèse qui multiplie racine de 6. J'observe à nouveau qu'il y a ici une racine, ici une autre, donc je commence par traiter ces deux racines. Racine de 8, on l'a déjà vu plusieurs fois maintenant, c'est racine de 4 fois 2. Racine de 24, 24 c'est 4 fois 6, donc j'ai racine de 4 fois 6, le tout sur 4, et qui multiplie racine de 6. Donc racine de 4, ça fait 2 racine de 2, moins 3 fois 2 racine de 6 sur 4, le tout qui multiplie racine de 6. Maintenant, je peux, évidemment, oui, je peux encore, pardon, juste faire un tout petit détail ici. Je peux mettre le 3 fois 2 ensemble, donc ça fait 6 racine de 6 sur 4, et le tout qui multiplie racine de 6. Aucune des racines ne peut maintenant être simplifiée, donc je vais être obligé, je ne peux pas non plus réduire ici le racine de 2 avec le racine de 6, donc je vais être obligé d'effectuer la distributivité, c'est-à-dire 2 racine de 2 fois racine de 6, moins 6 racine de 6, racine de 6, le tout sur 4. Chacune de ces racines toute seule ne peut pas être traitée ou simplifiée, par contre, de nouveau, le produit des racines, c'est la racine du produit, donc je peux mettre ici ces deux racines ensemble, et puis, là, pardon, je peux faire un peu plus simple quand même, ici, je peux repérer que racine de 6 fois racine de 6, c'est racine de 6 au carré, et propriété des racines, racine de 6 au carré donne 6. Donc, il me reste à traiter la racine de ce produit 2 fois 6, qui a le facteur 2 devant. 2 fois 6, je peux de nouveau décomposer 6 comme étant 2 fois 3, et on se rend compte, ici, donc, moins 6 fois 6, ça fait 36 sur 4, que ici, le 2 fois 2 fait un facteur 2 au carré, racine de 2 au carré fois 3, facteur de reste devant, donc, ici, j'ai racine de 4 fois racine de 3, c'est-à-dire 2 racine de 3, moins 36 sur 4, c'est-à-dire 4 racine de 3, moins 36 sur 4. Et ici, s'il vous plaît, surtout, ne faites pas ça, qu'on voit très souvent dans les épreuves, pourquoi ? Parce que la fraction, ici, n'est pas factorisée au numérateur, il y a un symbole, une soustraction, ici, donc, on ne peut pas simplifier le 4 avec le 4, ici, donc, on revient, voilà, et qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on peut, je remets le 4, ici, on peut mettre 4 en évidence, fois racine de 3, moins 4 fois 9, 36 sur 4, et maintenant, puisqu'ici, il y a une multiplication, je peux simplifier le 4 avec le 4, le résultat final, les racines de 3, moins racine de 9. Voilà, donc, pour ces premières manipulations de racine carrée.